La partie de l'armée égyptienne a été apportée sur un statut de status de haut alerte. Le temps s'ouvre. La fenêtre de 48 heures que le militaire a donné au président pour s'assurer les demandes de l'égyptienne est terminée. Ben, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir une loge pour la révolution islamique au GER. Regardez ça. Je suis à 5 minutes à pied dans la place Tahrir et c'est génial. La personne que vous voyez là, c'est moi, en juin 2013, âgé tout juste de 19 ans. Après avoir vécu un coup d'étang en Egypte, partir mon voyage à vélo à partir du CAIR ne me faisait pas trop peur, même que je trouvais ça plutôt rassurant de retourner dans un environnement que je connaissais bien. Est-ce que je peux vous dire que j'étais pas mal plus relax quand j'ai débarqué à l'aéroport cette fois-ci que la dernière fois en 2013? Aujourd'hui, c'est le jour de congé au CAIR parce qu'on est vendredi. Vendredi, les musulmans, c'est comme le dimanche des catholiques. Et dans 30 minutes, je vais partir pour aller commencer cette aventure-là à vélo. LES GO!!! On part de la Gopoo! Et voilà, Donc Vanessa qui prend la genève. Allez, on commence à pédaler. Bien qu'il existe quelques alternatives, le chemin le plus rapide et le plus facile pour traverser l'Egypte est celui qui longe le Nil jusqu'à Aswan sur 1000 km. Il y a des villages à chaque 5 km et on pédale de minaret en minaret. Le relief est très 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 plat et le vent souffle toujours du nord au sud sans exception. J'ai un mécanicien expert qui est en train de réparer le pneu avec exactement les mêmes patchs que moi j'avais dans mon kit de crevaison. C'est même drôle, c'est un produit qui se vend partout dans le même. C'est quand même toute une chance que j'ai eu d'avoir une crevaison juste en face d'un garage de voiture qui est spécialisé dans les réparations de pneus. Je vais à Luxor. Luxor. Mon bicycle? Oui, mon bicycle. Tu as Luxor là-bas? Oui. C'est là. C'est mon bicycle. Donc on n'arrive pas toujours à trouver des petits villages comme ça dans lesquels s'arrêter. Mais là, dans des petits restos pardon. Mais là aujourd'hui j'ai tombé comme sur le jackpot. Les gens sont sympathiques. La bouffe est bonne. Je suis en train de manger du gros poulet avec des légumes, de l'humus et des pains évidemment parce que je suis servi avec des pains. C'est pas trop de circulation que ça. C'est une belle ligne droite avec un point exactement dans le dos. Vous pouvez rouler à 30 km heure sans même forcer. Avant de partir, on essaie toujours d'anticiper les blessures et les petits bobos. Mais c'est toujours ce qu'on néglige qui finit par arriver. Les midis tapants. Comme on peut voir, le soleil est à son zénith. Non, je ne suis pas brûlé d'effort mais je suis brûlé par le soleil. Regardez ça. Si ça c'est pas une belle démarcation, je me demande ce que c'est. De l'autre côté aussi c'est pareil. Et puis sur les jambes, j'ai aussi un coup de soleil assez atroce. Et voilà, en le temps de le dire, l'Egypte était presque toute traversée du nord au sud. 7 jours de vélo pour un total d'environ 1000 km. Prochaine étape dans les ligues majeures du voyage, le Soudan. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. C'est parti. C'est parti. C'est parti.